Je suis Thomas Felstein, je suis le directeur de l'Alliance Française de Perth en Western Australia. Jérôme Carrujot, je suis directeur de l'Alliance Française de Brisbane, Queensland. Je suis Marie-Hélène Prédom, la directrice de l'Alliance Française de Melbourne. Notre cœur d'activité bien entendu c'est d'enseigner le français aux Australiens, mais nous avons aussi beaucoup d'activités culturelles ouvertes à tous et à toutes, y compris les français et les francophones qu'on est ravis d'accueillir. On propose des conférences, des ateliers, on propose le French Film Festival tous les ans, des séances de cinéma. On fait beaucoup de cours de français pour tous les âges en fait, des petits jusqu'aux grands. Donc ça c'est notre principale activité, des ateliers de conversation, des ateliers culture et des activités culturelles. Nous on est tout seul, pour un état qui fait cinq fois la France, donc forcément on a une place un peu particulière, dans un état où il y a énormément de mécénats privés qui soutiennent les institutions culturelles. L'Alliance de Melbourne c'est la plus ancienne d'Australie, 1890 la création, donc on va bientôt fêter 135 ans. À Melbourne on a beaucoup de chance d'avoir une vie culturelle dynamique. Il y a la National Gallery du Victoria, il y a une superbe State Library, il y a quand même un gros dynamisme culturel donc on peut faire des cours qui sont parfois en lien avec des événements, des expositions de ces endroits-là. L'Alliance française de Brisbane, on essaie d'ouvrir auprès du public et de la variété des publics. On a refait complètement un coin enfant qui est vraiment sympa, qui est très très apprécié par les familles et on aimerait offrir aussi un espace de coworking pour donc d'ouvrir avec et de répondre aux besoins de différentes communautés. Je pense que c'est vraiment important pour les Alliances, c'est que c'est un lieu où les gens viennent pour se rencontrer, se retrouver et de favoriser cette dimension sociale. C'est parti !